Hey, salut et welcome dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très très bien. Je me suis fixé un challenge, vous expliquer les bases de la compta en quelques minutes. Alors attention, ça va dépoter et ça va aller très vite. Je vous mets d'ores et déjà en garde, c'est une vidéo où je vais vous donner des astuces sur les bases de la comptabilité. On ne devient pas comptable en 15 minutes, mais c'est 8 ans d'études pour devenir expert comptable, imaginez-vous. Mais c'est un petit challenge que j'ai voulu relever, donc n'hésitez surtout pas à prendre des notes, parce que l'objectif c'est que vous puissiez en retirer un maximum d'informations dans cette vidéo, ne la regardez pas et puis après vous passez à autre chose et vous allez tout oublier. C'est dommage que ça reste sur un endroit, un papier, un Google Notes ou je ne sais quoi, pour vous rafraîchir la mémoire le jour où vous allez la regarder un peu plus tard. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo ? Cette vidéo va se composer en 7 grandes parties, où nous allons voir la définition de la compta. Oui, la définition juridique, le rôle de la comptabilité. On va parler des principes comptables fondamentaux, des pièces comptables, des états comptables, du plan de compte et de l'écriture comptable. Donc allez-y jusqu'à la fin, parce qu'on va aller voir le Saint Graal à la fin de cette vidéo pour voir comment on enregistre une écriture comptable. Alors sur ces parties, j'ai déjà du contenu détaillé sur la chaîne YouTube. Je vous mets tout ça en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir approfondir chaque notion que vous allez voir dans cette vidéo. Et si, et si vous avez envie d'aller plus loin et vous êtes vraiment motivé à vouloir apprendre plus profondément la compta, et bien allez sur le site lesgeekdeschiffres.com. Formation DCG, UE9, comptabilité ou compta de A à Z va très bien vous aider pour aller beaucoup plus loin que ça et maîtriser 80% des besoins comptables des entreprises. Et ça pourra être utile aussi pour vous si vous souhaitez progresser ou passer vos examens. Alors faites gaffe, chez lesgeekdeschiffres, on vous fait les cours avec passion. On vous apporte du contenu concret. L'année dernière, c'est près de 2000 personnes qui nous ont rejoint sur la plateforme d'apprentissage, cette nouvelle ère de l'apprentissage, de la comptabilité et la gestion financière. Alors rendez-vous sur le site lesgeekdeschiffres.com, mais évidemment en fin de vidéo. Quand même, s'il vous plaît, suivez tout ce qu'on va voir maintenant. Voilà pour cette introduction interminable. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Attendez, 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 attendez. Quand même, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, parce qu'on va bientôt atteindre les 50 000 abonnés. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de dire au moment où on fait la vidéo. Activez la cloche. Et puis, vous pouvez nous suivre directement sur Instagram pour voir nos aventures et nos stories qu'on vous donne de temps en temps pour vous expliquer, vous montrer les coulisses des Geeks des Chiffres. Voilà, voilà. Merci pour cette intro et je vous dis bonne écoute. C'est parti ! Alors, commençons déjà par la définition juridique précise de la comptabilité. La compta, mes chers amis, c'est du droit. Et le droit est régi par des règles. Un livre de chevet que vous devez connaître, c'est le plan comptable général, le PCG. C'est presque une bible, en tout cas, de la comptabilité où vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Et voici la définition juridique de la comptabilité dans le plan comptable général. Alors, qu'est-ce que nous raconte M. PCG sur la définition de la comptabilité ? On va lire une définition juridique qui émane du plan comptable général. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base, chiffrer et présenter des états reflétant l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est pas très compliqué, mais si je vous vulgarise un peu tout ça, une entreprise, elle vit quoi, elle raconte une histoire, elle achète à des fournisseurs, elle vend à des clients, elle souscrit des emprunts, elle embauche des salariés, elle paye des déclarations, elle paye des taxes fiscales, des impôts fiscaux, elle paye des charges sociales, etc. Toutes ces informations doivent être enregistrées en comptabilité grâce à un système, grâce à une arborescence précise. Il est là le système d'organisation de l'information financière pour saisir, classer, enregistrer les informations au bon endroit, au bon moment, dans le but ultime de refléter une image fidèle, raconter la bonne histoire dans les comptes de l'entreprise. Deuxième point, quel est le rôle de la compta ? Après avoir vu c'est quoi la définition précise, en fait la comptabilité elle va nous être hyper utile pour plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais je vais vous donner quelques petites astuces. Déjà un, déterminer la performance économique d'une entreprise sur une période donnée. Généralement c'est un exercice comptable qui va du 1er janvier au 31 décembre. Et la performance économique c'est quoi ? C'est de savoir si l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Est-ce qu'elle a fait du bénéfice ou est-ce qu'elle a fait de la perte ? Ça c'est une première chose, le rôle de la compta. Autre chose, c'est de définir, nous montrer, nous expliquer, nous compter, nous raconter son patrimoine. D'un côté ce que l'entreprise possède et de l'autre ce qu'elle doit. On va voir ça un peu plus en détail dans la vidéo juste après. Ensuite, le rôle de la compta, il est hyper utile pour calculer des déclarations fiscales. Bien sûr parce que le fisc et la compta, le code général des impôts et le droit comptable, la fiscalité et la comptabilité, ce sont des grands copains. Ils s'entraident mutuellement, on peut dire ça comme ça. Lorsque vous allez faire des déclarations de TVA, les informations émanent de la comptabilité. Lorsque vous allez calculer votre résultat imposable, des informations vont émaner de la comptabilité. Lorsque vous allez avoir un contrôle fiscal, les informations vont émaner de la comptabilité. Autre point, c'est aussi un super outil pour analyser ce qui s'est passé chez nous et prendre des décisions stratégiques. C'est un outil de gestion formidable, ce qui émane de la comptabilité. Et ceux qui savent bien interpréter les chiffres, ils peuvent faire des choses remarquables pour piloter un business. Et je ne vais jamais le répéter suffisamment. Le job de comptable, il est amené à muter et il mute de plus en plus. Il devient de plus en plus technique. Et pour faire la différence sur cette thématique, vous devez surtout apprendre à construire les chiffres, mais aussi à les analyser pour apporter du conseil aux entreprises. C'est fondamental. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Voix de manière générale pour les rôles de la comptabilité. Troisième point, la comptabilité, elle est fondée sur des grands principes, comme des espèces de piliers qu'on pourrait voir à Athènes ou en Grèce, où vous avez des grosses structures qui sont tenues par des gros poteaux. Merci pour l'explication des poteaux. Et ces grands principes, lorsqu'on est dans la comptabilité, on doit les connaître. Par exemple, il existe un principe qu'on appelle le principe d'indépendance des exercices. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rattache des charges et des produits au cours de l'exercice auquel ils se rapportent. Autrement dit, lorsque vous constatez un chiffre d'affaires au mois de décembre, vous n'allez pas le constater au mois de janvier de l'année d'après, s'il concerne le mois de décembre. Si vous avez acheté de la communication au mois de novembre, vous n'allez pas comptabiliser, enregistrer cette information au mois de février de l'année d'après, puisqu'elle concerne l'exercice d'avant. J'espère que vous me suivez, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, le principe d'indépendance des exercices. Il y a aussi le principe de prudence, d'image fidèle. On ne doit pas raconter n'importe quoi dans les comptes de l'entreprise. Vous avez une vidéo spécifique là-dessus, sur les différents principes comptables, que vous pouvez voir dans la description de la vidéo. Ça va vous apporter plus de contenu, mais c'est pour vous dire, voilà. On est assis sur des grands piliers que l'on doit respecter lorsqu'on fait la comptabilité. Quatrième point, sur lequel je veux absolument insister, la comptabilité doit être réalisée avec des pièces comptables. Une pièce comptable, c'est un document juridique, légal, qui va affecter le patrimoine de votre entreprise. Sans justif, pas de compta. J'exagère un peu, car il y a quelques petites particularités, mais le principe, c'est le suivant. Si vous allez constater du chiffre d'affaires, vous avez vendu une prestation de service à un client, et vous devez faire une facture. La facture va matérialiser l'affectation de votre patrimoine. Vous allez constater du chiffre d'affaires, un produit dans votre entreprise. Et ça, c'est grâce à cette facture que vous allez pouvoir enregistrer cette information en comptabilité. Si vous n'avez pas la facture, c'est pas juste. Si vous avez pris de la prestation pour faire de la communication, par exemple sur Internet, eh bien, la facture de votre fournisseur, celui qui vous a facturé, qui vous a fait la prestation, il devra vous la donner pour que vous puissiez l'intégrer dans vos comptes. Si vous invitez un client au restaurant, vous devez avoir la note de restaurant pour l'indiquer. Dans vos comptes, évidemment. Et surtout, il faut aussi justifier que l'invitation de ce client rentre bien dans le cadre de l'exploitation de votre entreprise, que ça a un impact business lié à votre activité. Et pas que vous ayez invité votre femme ou votre mari à aller déjeuner un midi. Ça, ça se fait pas. La pièce comptable, c'est hyper important. Donc, il faut absolument des justifs. Typiquement, pour vous donner un exemple, lorsque vous sous-traitez, par exemple, votre comptabilité, un cabinet d'expertise, vous avez l'entrepreneur et vous avez le cabinet. L'objectif du cabinet, c'est de traiter et de faire la comptabilité de l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, son objectif, c'est d'être focus sur ses projets, sur son objectif pour faire du business, du marketing, du commerce, etc. Souvent, ce qu'il faut, c'est qu'il faut réconcilier les deux. L'entrepreneur doit absolument transmettre toutes les pièces justificatives au cabinet comptable pour que le cabinet comptable puisse traiter et enregistrer les informations. Les cabinets comptables, souvent, ils s'arrachent les cheveux parce que l'entrepreneur ne donne pas les justificatifs. Et donc, du coup, ça, c'est hyper important. Donc, ça, les pièces comptables, il faut absolument les avoir et pas enregistrer comme ça. Et quels sont les exemples de pièces comptables que je pourrais vous donner ? Vous avez évidemment les factures, les relevés bancaires, les bulletins de salaire, les déclarations sociales, par exemple, les octrois de subvention, etc. Cinquième partie, le bilan et le compte de résultats. On va voir ça tout de suite à l'écran. Du coup, regardons les états comptables. Alors, hop, je vais me mettre au milieu ici. Qu'est-ce que nous avons ? Ici, nous avons ce qu'on appelle le compte de résultats. Le compte de résultats, sa mission suprême, c'est de définir, déterminer, montrer la performance économique d'une entreprise sur une période donnée en disant si l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes durant cette période. Donc, vous avez d'un côté les produits de l'entreprise et puis de l'autre, vous avez les charges de l'entreprise. Au niveau des produits, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Évidemment, un chiffre d'affaires. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Je fais une vidéo précise sur le compte de résultats. Allez voir directement dans la barre d'infos. Les charges, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ce sont, par exemple, des achats de marchandises, des frais de communication, des invitations au restaurant, des frais de déplacement, de l'assurance, de l'allocation de voiture, bla, 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 bla. Voilà pour la partie compte de résultats. Ensuite, on a un autre document comptable qui est ultra important, qui est le bilan comptable, qui, lui, a pour mission suprême de montrer le patrimoine de l'entreprise. D'un côté, les actifs et de l'autre, les passifs. Les actifs, ce que l'entreprise possède et les passifs, ce que l'entreprise doit. Dans ce qu'elle possède, elle possède ses immobilisations, corporelles, incorporelles et financières. Incorporelles, c'est des immobiles qui ne se touchent pas, qui n'ont pas de corps. Corporelles, c'est des immobiles qui se touchent, qui ont du corps. Un téléphone portable, par exemple. Un ordinateur, des bureaux, des machines, des voitures. Et les immobiles financières. Je vous détaille plus ça dans les vidéos sur le bilan comptable que vous avez aussi dans la barre d'infos. Donc, sur la partie active, vous avez aussi les actifs circulants, qui circulent, ce que l'entreprise possède, mais qui n'a pas vocation à rester durablement dans le temps de l'entreprise. Exemple, une créance client. Une créance client, c'est une facture qui a été émise auprès d'un client. Et elle est en créance client tant que le client ne l'a pas payé. Mais elle a pour vocation à devenir de la trésorerie. Une fois que le client aura payé, cette créance n'aura plus lieu d'aide dans le bilan. Il n'y aura pas une somme. Tout ça ira en trésorerie, dans le cash, dans les disponibilités de l'entreprise, par exemple. Et puis, de l'autre côté, vous avez les passifs, tout ce que l'entreprise peut devoir. Donc, vous avez par exemple des dettes, je dois à des fournisseurs, je dois à l'administration fiscale, je dois au centre des impôts, oui, à l'URSSAF, je dois à mes associés, aux actionnaires de l'entreprise, par exemple, etc. Ensuite, du coup, une fois qu'on a vu ça sur la partie compte de résultats, l'autre partie qui est importante, bilan, compte de résultats, pardon, l'autre partie qui est hyper importante, c'est quoi ? C'est de savoir comment on utilise et qu'on organise la comptabilité. On a vu dans la première partie de la vidéo la définition comptable, juridique de la compta qui dit que c'est un système d'information, c'est un système d'information hiérarchisé qui va permettre de classer, c'est-à-dire enregistrer les informations dans le but d'obtenir les documents qu'on vient de voir, par exemple, bilan et compte de résultats. Eh bien, le plan de compte fait partie intégrante de ça. En fait, la compta, elle est classée, organisée en cette grande catégorie. En fait, l'histoire de la comptabilité, plutôt, on va la classer, classifier en cette grande catégorie. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un plan de compte. Chaque plan, le plan de compte a une arborescence précise avec des classes comptables. Classe 1, classe 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Ici, j'ai volontairement pas indiqué les informations ici dans le screenshot pour que vous puissiez vous-même l'écrire. Au début de la vidéo, on a dit qu'il fallait prendre des notes et ça, c'est cool parce que ça va vous permettre de mobiliser vos doigts, vos mains et votre cerveau et pouvoir retenir bien les choses. Donc, tous les comptes de la classe 1, ce sont tous les codes comptables qui concernent les capitaux de l'entreprise. Exemple, vous avez déposé le capital dans l'entreprise. Eh bien, en compta, vous allez déposer le capital, donc vous allez utiliser un code comptable qui dit capital et vous allez le déposer ou dans un autre code comptable qui veut dire trésorerie. J'ai déposé du capital dans un compte bancaire. Eh bien, en fait, cette information-là, c'est comme ça qu'on va la traiter en compta. On va utiliser un code comptable qui veut dire capital et un code comptable qui veut dire trésorerie. Ensuite, vous avez les comptes de la classe 2. Les comptes de la classe 2, c'est tout ce qui est en lien avec les immobilisations. Je peux vous montrer directement à l'écran. un exemple de plan de compte. Hop, je me mets ici. Je m'enlève là. Donc voilà, les comptes de capitaux, par exemple. Je vous parlais du capital juste avant. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc ici, tous les comptes de capitaux, par exemple, comptes de capitaux, comptes de la classe 1, eh bien, capital 101. Le code comptable 101 correspond au compte de capital. Donc, il y a plusieurs sous-catégories. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo sur le plan de compte. Comme ça, ça va vous donner beaucoup comment vous utilisez ça précisément. Là, je vous fais juste une synthèse très générale. Mais l'idée, c'est la suivante. C'est que voilà, vous avez les comptes de capitaux, comptes de la classe 1. Si vous utilisez une information en lien avec le capital, vous devrez aller utiliser un compte de la classe 1 pour pouvoir aller traiter cette information. Ensuite, vous avez ici les comptes toujours de la classe 1. Hop, hop, hop. Vous avez ici les comptes de la classe 2. qui correspondent aux immobilisations. Par exemple, si vous achetez des immobilisations pour votre entreprise ou dans l'entreprise, vous achetez une machine, un bureau. Par exemple, si vous achetez une voiture, matériel de transport ici, vous avez un code comptable 2182 à utiliser. Si vous achetez un matériel de transport, lorsque vous allez recevoir la facture de la part de votre fournisseur, donc la pièce comptable, ce qui matérialise la preuve, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez utiliser ce compte 2182 de compte de transport pour dire que vous avez acheté quoi ? Un matériel de transport. Et c'est comme ça que vous allez classer dans les comptes. Et lorsqu'on va regarder votre bilan, votre compte de résultat, eh bien, on sait que les informations qui sont indiquées dans les comptes, elles vont aller se placer spécifiquement dans les documents de synthèse. Par exemple, les comptes de la classe 2 dans le bilan comptable, ça va aller ici. Donc, si vous achetez votre matériel de transport, par exemple, c'est une IMO corporelle, on a utilisé un compte 2182. 2182, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous allez le mettre dans la compta, ça va venir alimenter votre bilan comptable ici. Et donc, vous allez avoir ce poste-là par ici qui va venir augmenter, là où il y a le point jaune, augmenter pour dire que vous avez acheté un matériel de transport, par exemple, pour une valeur de 35 000 euros. 35 000 euros viendra ici affecter le patrimoine de l'entreprise qui est en lien finalement avec la définition qu'on a vue au début. Ensuite, donc, compte de la classe 2, c'est... Oups ! Qu'est-ce que je fais des bêtises ? Alors, compte de la classe 2, les IMO. Compte de la classe 3, les stocks, donc tout ce qui est en lien avec les stocks. Compte de la classe 4, les comptes de tiers, tous ceux qui sont autres que l'entreprise. Exemple, les fournisseurs, les clients, l'administration fiscale, l'administration sociale, les associés. Ça, ce sont tous les tiers à l'entreprise. Donc ensuite, compte de la classe 5, c'est tout ce qui est en lien avec la trésorerie. Prenez des notes en même temps. Tout ça, compte de 1 à la classe 5, c'est ce qui va venir affecter le bilan comptable. Ce qu'on avait vu juste avant. Bilan comptable. Et tous les comptes de la classe 6 et 7, ce sont les comptes 6, ce sont les comptes de charge, achat de marchandises, matières premières, frais de ménage, la sous-traitance, du crédit bail, blablabla, j'en passais des meilleurs. Et puis, les comptes de la classe 7, ce sont tous les comptes de produits. Ça, c'est ce qu'on retrouve ici dans le compte de résultats. Produits, tous les comptes de la classe 7, charges, tous les comptes de la classe 6. Voilà pour cette partie-là sur le plan comptable. Dernière partie de cette vidéo, évidemment, c'est l'écriture comptable. Alors, voilà l'histoire. Je vais vous raconter une histoire, je ne vais pas vous faire le détail précis de l'écriture comptable, juste pour vous donner la notion. Vous êtes comptable dans une entreprise, vous allez recevoir une facture. Hop, vous recevez la facture, vous êtes hyper heureux, ça se voit là, vous êtes content. Donc, la facture, c'est la suivante. Vous avez, vous êtes une start-up, early stage, donc au démarrage et vous allez louer quelque chose, donc un bureau en l'occurrence, pendant 5 heures, location de bureau pour 4 personnes, 20 euros l'heure. Donc, vous louez pendant 5 heures, ça vous donne 100 euros. Donc là, vous recevez cette facture, 100 euros hors taxes, hors taxes, la TVA et le TTC. Donc, ça, c'est la facture que vous recevez à la comptabilité. Cette information, donc, vous recevez la pièce comptable, vous allez devoir l'enregistrer dans votre comptabilité. Vous faites ça grâce à un logiciel. Ok, il y en existe plein sur le marché, vous pouvez regarder ça sur internet sans problème. Vous allez enregistrer ça dans votre comptabilité. D'un point de vue théorique, comment ça marche ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez devoir classer l'ensemble des informations de cette facture. Donc, typiquement, vous avez 3 infos qu'il faut absolument retenir ici. Vous avez là, le montant hors taxes, ensuite, vous avez la TVA et vous avez le TTC. Donc, voilà ce que vous allez faire. Dans votre écriture comptable, ça va se matérialiser de cette manière. Vous allez devoir indiquer un numéro de compte pour chacune des histoires que vous allez raconter. La première histoire que vous racontez, c'est que vous louez un bureau. Étant donné que vous louez, vous allez acheter quelque chose. Étant donné que vous louez et vous achetez quelque chose, vous allez utiliser un compte de la classe 6, un compte de charge. Et ce compte de charge, vous allez pouvoir le retrouver dans le plan comptable général qu'on a descendu avant. Moi, je vais vous montrer la partie compte 1, compte 2, il y a toutes les classes. Et donc, typiquement, vous avez un code comptable qui s'appelle le compte 6132 qui veut dire location immobilière. Vous louez un bureau, donc vous louez une location immobilière. Compte de la classe 6 pour une valeur de 100 euros. Ensuite, sur cette facture, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez la TVA. Alors, en fonction de votre régime de TVA, vous pouvez être soumis ou pas à la TVA. Si vous êtes soumis à la TVA, eh bien, vous devez indiquer ce qu'on appelle la TVA déductible. Donc, pour ça, vous allez utiliser un compte de tiers. Ben oui, puisque l'État, vis-à-vis de vous, entreprise, c'est un tiers. Donc, vous allez utiliser un compte de la classe 4 et vous avez, dans le plan de compte du plan comptable général, des codes comptables qui sont spécifiques pour parler de TVA déductible. Et c'est le suivant, 44, 566. TVA sur autres biens et services. Pour quelle valeur ? Sur la facture, c'est combien ? 20 euros. Et enfin, ça, le montant hors taxe plus TVA, vous allez le payer à qui ? Vous allez le payer à un fournisseur. Et le fournisseur, dans le plan de compte du plan comptable général, se matérise par un compte de la classe 4. Toujours, c'est un tiers. Et un tiers quoi ? 401 précisément. Et c'est le code comptable qui va aller identifier le fournisseur. Pour quelle valeur ? Pour 120 euros. Principe débit crédit, je ne vous embête pas avec ça dans le cadre de la vidéo. Ça, c'est le schéma d'écriture. Vous avez une vidéo 2 sur la chaîne Les Geeks déchir sur le débit crédit pour vous expliquer comment ça marche. Et encore une troisième version beaucoup plus élaborée sur notre parcours payant sur ce sujet-là. Voilà pour cette vidéo. Bravo de l'avoir suivie jusqu'à maintenant. N'hésitez surtout pas à la liker et à la commenter. Surtout, apportez des commentaires pour que vous puissiez poser des questions ou aider les autres qui peuvent en avoir besoin directement. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, je vous dis, rendez-vous directement sur le site lesgeekdeschiffes.com pour apprendre encore plus en comptabilité. Tous nos étudiants qui s'inscrivent à nos parcours progressent en moins de 10 heures. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada !